Have you ever felt? Are you listening? Damn! Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, battle en fait, toujours battle, pour un produit qu'on m'a envoyé, un produit que j'ai acheté de ma poche au mois de décembre, donc maintenant j'en ai un petit peu le recul pour vous en parler. Donc il s'agit de, dans un premier temps, de Paradrogs qui m'a envoyé le produit Talika, donc le gel mythique conditionneur des cils, donc c'est un gel visiblement comme un activateur de pouce, suivi d'un mascara, enfin si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris le truc, si mascara volume, oui oui c'est bien ça, un mascara. Ok, et de l'autre côté, le gel pour la pousse des cils, qui s'applique en base de la pose du mascara. Et d'un autre côté, donc le prix, je vous le remettrai bien sûr en barre d'infos parce que je ne l'ai pas, je ne connais que le prix du Revitalash Advanced, donc celui-ci je l'ai acheté sur le site, le site, je ne sais plus, donc franchement je ne peux plus vous dire sur lequel site je l'ai acheté, mais j'ai obtenu moins 20% je crois, ou 10% parce que c'était un code promo, j'essaierai de vous en retrouver un, je vous mets tout en barre d'infos, mais dans tous les cas, sachez que tous les deux ont la même vertu, viennent de deux sites de parapharmacie différents, celui-ci est spécialisé pour les sorties de chimio, donc ils ont des soins shampoings, des après-shampoings, des gels pour les sourcils, ainsi que ce système-là pour les cils, ça m'a coûté aux alentours de 110 euros, on va dire. Voilà, donc sachez quand même que celui-ci est plus cher que celui-ci, voilà, mais le Revitalash, vous avez été nombreuses à me dire qu'au mois de janvier, février, j'avais des cils plus longs, donc oui effectivement c'est parce que j'avais commencé à tester ce truc, et en fait ensuite j'ai perdu le gel, j'ai pas perdu le mascara, parce que le mascara je voulais attendre justement d'avoir une occasion pour l'ouvrir, parce que j'en avais pas mal en cours, mais là ils sont en train de tous mourir les uns derrière les autres, donc du coup ça donne de nouvelles perspectives pour tester celui-ci, donc l'avantage. Ce qu'on va faire, c'est que d'un côté je vais mettre le Talika, et de l'autre je vais mettre le Revitalash. On va bien voir quel effet donne quel produit, pour savoir si effectivement le mascara est pas mal, parce que c'est vrai que bon, je vous reviendrai avec un update, bien sûr du produit en tant que tel, pour savoir s'il a effectivement fait pousser plus vite, donc là le produit je le mets en très petite quantité sur la base du cil, voilà, tout simplement, et ensuite je vais laisser sécher, je vais mettre le gel de l'autre côté, qui lui, alors autant le Talika c'est un embout mousse, autant le Liposil, c'est un embout poil, précision, pourquoi j'ai dit Liposil ? C'est comme ça que ça s'appelle ? Non ! Le Revitalash. Donc voilà, ensuite, on va passer au mascara. Donc le mascara, ils disent volume, longueur et courbure. Donc on va bien voir. Alors, j'espère que vous voyez quand même correctement. Alors la brosse est toute petite par contre, vraiment, elle est toute petite, elle est en poil, assez, comment dire, assez diffus, donc vraiment, je pense que dans tous les cas, avec l'effet moi que je recherche pour un mascara, ça ne va pas être assez. À moins que, mais bon, on va bien voir. Alors c'est clair qu'il allonge bien, ça c'est sûr. Vous ne le verrez pas, mais je vais vous faire un zoom, ne vous inquiétez pas, je vais quand même laisser sécher la première couche, voir si c'est un mascara qui se retravaille parfaitement bien à la deuxième, ou si une fois séché, comme certains autres, c'est mort dans le film et on ne peut plus y toucher. Donc on passe au Revitalash. Alors celui-là, il a une brosse bien plus grosse, avec une espèce de courbure à l'intérieur, ça fait une espèce de cacahuète, vous ne le verrez pas très très bien. Les poils sont très courts, ils sont un tout petit peu plus denses, et pareil, ils allongent parfaitement bien. Alors, pour clairement vous donner un état des choses, celui-ci va être beaucoup plus épaississant que celui-ci qui va être beaucoup plus allongeant. Je vais faire un zoom pour que vous voyez correctement. Donc là, je sais que j'ai un poil qui part en sucette, on est clair. Donc là, on va être vraiment plus épaissi que là. Et là, ça va être beaucoup plus allongé, je trouve. Parce que ça reste quand même hyper discret. C'est pourquoi je vais tenter la deuxième couche pour voir si le mascara ayant séché se travaille bien ou pas. Alors, le mascara une fois sexe travaille très très bien. Il est vrai que ça recourbe bien parce que là, ils sont bien, ils ont bien pris le pli que je leur ai donné. ça allonge effectivement bien. Et ça épaissit aussi bien. Donc là, franchement, il donne volume, longueur et courbure. Il n'y a pas de problème. Après, pour une meilleure courbure, il faut absolument passer par un recourbecile. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Parce que moi, le recourbecile, je ne l'utilise jamais. Ce n'est pas un truc que j'aime utiliser. Mais honnêtement, pour le liposyle, qu'est-ce que je raconte ? Voilà. Pour le liposyle, je ne suis pas déçue. Là, pour le coup, c'est pas mal. Maintenant, pour le Revital H, en deuxième couche, il se travaille aussi très bien. Donc ça va. La sécheresse, enfin disons que le cil reste souple et pas forcément sec. Et il peut accueillir une deuxième couche sans trop faire de paquets et comment dire ? en intensifiant en fait la première couche. Donc là, il est clair et net que la courbure, beaucoup moins. Il allonge certes, mais ça reste hyper naturel comparé à celui d'à côté. Qui a pas mal épaissi. Donc je sais, il y a des bavures. Ça, je vais les retirer après. Là, on parle de d'épaisseur, de longueur. Pas forcément des bavures que j'ai faites. Donc là, et moi, je le vois une grosse différence entre les deux. Celui-ci, c'est beaucoup plus naturel que celui-ci qui a vraiment bien allongé, séparé, étoffé et courbé. Parce que du coup, ici, il y a beaucoup moins de courbure. Enfin, ils sont beaucoup moins surélevés, on va dire. je vais attendre de sécher et je vais venir appliquer mon doigt comme je fais avec certains mascaras pour voir si au courant de la journée, lorsque les cils s'affaissent un petit peu, on est susceptible de pouvoir les redompter. Et si ça ne pose pas de soucis puisqu'il y a certains mascaras qui réduisent tellement le cil que tu ne peux plus rien en faire après. Donc non, là, effectivement, on a pu le redompter sans problème. Vous voyez, là, les cils sont vraiment bien déployés. Il n'y a pas de soucis. Et celui-ci, celui-ci, ça va. Là, pour le coup, en le retravaillant, je ne sais pas si ça ne va pas retomber, mais j'aime bien l'effet des deux, en fait. Non, j'aime bien l'effet des deux. On voit que les deux produits ne sont pas similaires puisque l'effet n'est pas du tout similaire sur les deux côtés. Là, on voit bien que c'est vraiment déployé, étoffé, etc. Et que là, c'est vraiment naturel. Donc, c'est pour vraiment deux types de personnalités différentes. Donc, nous revoici de loin pour que vous voyez un petit peu l'effet plus avec plus de recul. Et c'est vrai que celui-ci reste naturel par rapport à celui-ci qui a un effet beaucoup plus déployé. Donc, pour le coup, et j'avais vraiment l'a priori sur le Talica puisqu'il y avait un gel comme ça en forme de goupillon que j'utilisais pour essayer de faire grandir les cils qui ne m'avaient pas convaincue. Je trouvais ça merdique, en gros, quoi. Et justement, j'avais écrit à Paradrogs en leur disant écoutez, vous savez, je suis restée sur un a priori sur la marque Talica parce que je n'aimais pas du tout leur gel pour les cils. Donc là, j'aimerais tester le mascara voir si effectivement, en comparaison avec le Revitalash, lequel serait le mieux. Et honnêtement, je préfère le LipoCil que le Revitalash en termes de mascara. Ensuite, il suffira de voir si la pousse se fait mieux sur un oeil ou sur l'autre. donc je vais m'atteler en fait à faire une routine pendant un mois avec un oeil d'un côté le LipoCil et de l'autre le Revitalash pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que là, pour le coup, ce sont des produits qui coûtent une blinde mais c'est pour un problème particulier. Ce n'est pas des produits de maquillage traditionnels. C'est vraiment pour les filles qui, par exemple, comme ma mère, n'ont pas beaucoup de cils et qui veulent vraiment un booster de pouces mais pas pour... Là, on n'est pas sur du maquillage lambda c'est-à-dire que oui, j'aime bien les poudres de chez ELF qui me semblent pour 4 euros pertinentes. Les gels, par exemple, aussi liner de chez ELF qui tiennent très bien que je vous avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Enfin, vraiment, il y a des choses que je mets très peu cher comme là, j'ai sur les soldes d'été 2016 que je dois vous tourner sur Kiko, voilà, des lip liners à 1,70€. Il n'y a pas besoin de se ruiner pour se maquiller, quoi. Il est clair et net. Maintenant, en produit de soin, c'est un peu différent. Si on veut quelque chose qui n'est pas trop, trop cracra comme par exemple le sérum matifiant de chez Catier qui est au niveau de la compo vraiment pas mal, il faut mettre un tout petit peu de budget. Mais bon, après, il y a des gens qui ne font pas du tout de soin pour leur peau. Donc après, c'est en fonction des goûts, des couleurs, etc. Sachez que je dois permettre à tout le monde de connaître ces produits. Donc même si ce n'est pas forcément dans votre budget, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous en aurez entendu parler, vous saurez que ça existe. Même si vous n'êtes pas entre guillemets la cible d'achat de ces choses-là, je sais bien qu'il y en a certaines qui trouvent que je fais pas mal de hauls et que je vends des produits. Mais par exemple, Revitalash, c'est moi qui l'ai acheté, d'accord ? Enfin, c'est Paradrux qui m'a envoyé le Talika. Mais à la base, c'est moi qui leur ai demandé via Octoly quoi. Donc si je l'ai demandé, c'est pour une raison. C'est pour vous proposer à chaque fois une alternative de prix parce que c'est vrai que le Revitalash est très cher. Moi, j'ai sauté le pas parce que vraiment, j'en pouvais plus. Je voulais vraiment voir ça fonctionner et c'était mon cadeau de Noël. Voilà. Donc, c'est tout. J'espère vraiment que je vous saoule pas trop en ce moment, que je vous manque pas trop non plus. Je souhaite vraiment la bienvenue aux nouvelles qui sont là parce que Sonia a parlé de moi, parce que Sarah Diahoud a parlé de moi et je vous embrasse à fond en fait. Mais j'embrasse aussi les anciennes qui sont là depuis longtemps, qui m'envoient toujours leurs petits commentaires malgré le fait que j'ai pas forcément le temps d'y répondre puisque jusqu'à vendredi j'étais en contrat de travail. Maintenant que ça, c'est terminé, je vais pouvoir un petit peu remettre le pied à l'étrier et vous proposer des choses un petit peu plus souvent. Donc, pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao !